S'il y a un joueur que les amateurs de hockey de Montréal se plaisaient à détester, c'était le numéro 9 des Red Wings de Détroit, Gordie Howe. Entre lui et le Rocket, ce fut pendant des années une lutte à finir, une guerre pour le titre de meilleur joueur de la Ligue. Gordie Howe a joué 26 saisons dans la Ligue Nationale et gagné 4 Coupes Stanley. Il a fait ses débuts à Détroit en 1946 et en 1950, il ne peut participer à la conquête de la Coupe Stanley des Wings. Dans le premier match des séries, il subit une fracture du nez et de l'os de la joue. En 1952, les Red Wings récidivent et cette fois Gordie Howe est de la partie. Les Red Wings gagnent 8 matchs de suite, il balaie les Leaves en 4 et le Canadien en 4. En 1954, il gagne une autre Coupe Stanley. Le président Clarence Campbell remet la Coupe à Margaret Norris, présidente des Wings. Elle devient la première femme à avoir son nom gravé sur la Coupe Stanley. L'année suivante, 55, Gordie Howe obtient 5 buts et ses passes en finale, égale le record de Taublek en série de fin de saison. Et les Red Wings gagnent en 7 contre le Canadien. Ce sera la dernière Coupe des Red Wings avant celle de 1997. Le nom de Gordie Howe figure encore au palmarès des meilleurs pointeurs des séries éliminatoires, même s'il n'a gagné que 4 Coupes Stanley. Il est au 12e rang des meilleurs de tous les temps. Joueur rude et parfois salaud, vous aviez intérêt à garder la tête haute en allant dans les coins de patinoire avec le numéro 9 des Red Wings de Détroit. Sous-titrage Société Radio-Canada